Bonsoir, 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 bonsoir et bonsoir Un nouveau sujet, c'est d'où on apportait le vin Depuis le début du péré qu'on avait appris, d'où on apportait l'huile, d'où on apportait les oblations de blé, la farine Il fallait choisir toujours le meilleur, kol khelev vachayim Et à présent dans notre Mishnah, on va parler d'où on apportait le vin, d'accord ? La Mishnah nous dit Je m'arrête tout de suite, je te dis ça vite fait, parce que c'est simple, c'est simple, il n'y a rien à comprendre, c'est des lieux d'endroit La Mishnah commence en posant la question D'où ils apportaient le vin, de quel secteur, de quelle région d'Israël ils apportaient le vin Alors il y avait particulièrement deux villes apparemment, qui s'appelaient Kurutaïm, Vetulaïm C'est Alpha Alayayin, c'est le Aleph Aleph, le tip top pour le vin, c'est les meilleurs endroits Shni Alayin, en deuxième position, du vin qui était encore très bon, mais un peu moins d'hommes, moins de bonne qualité C'est Bet-Rima ou Bet-Lavan Bahar Deux endroits, un qui s'appelait Bet-Rima et l'autre Bet-Lavan dans la montagne Et Kfar Signa Babika, un autre qui s'appelait Kfar Signa dans la vallée Concrètement, la Mishnah me dit Toutes les terres, toutes les régions d'Israël étaient Kshérot Deux là, deux ces villes-là, ils apportaient On continue ensuite On n'apportera pas de vin, de Bet-Azvalib, c'est un champ que l'on doit mettre des engrais Et le Zével, qu'on appelle la poubelle, alors elle était l'origine étymologique du mot C'est les engrais, les excréments des animaux, ça s'appelle le Zével Donc on est Mésabelle, parce qu'on utilisait ça à l'époque Tant que ce n'était pas des engrais chimiques, c'était des engrais naturels Ils étudiaient toute la matière fécale des animaux, et d'où le nom Donc en tout cas, il ne faut pas apporter du vin d'un champ Qui a besoin d'être bourré d'engrais pour faire sentir ses fruits On avait appris en haut, avec, je ne sais plus, le blé Qu'il y avait deux raisons à ça Deux possibilités, deux interprétations d'enrichir Soit parce que, de peur qu'ils ont mal mis les engrais Donc le vin est sorti de moins de bonne qualité Donc on risque Soit tout simplement, il y avait une deuxième explication d'enrichir Que lorsqu'on va, un champ qui n'est pas naturellement capable de faire sortir des bons fruits Alors, quand on va lui mettre des engrais, il va faire sortir des fruits Certes, peut-être beau extérieurement, mais ils n'ont plus toute leur sa fèvre D'accord ? C'est de la moins bonne qualité Aussi, velomi betash lachim Pas d'un champ qui doit être arrosé constamment Ouais, un champ qui n'est pas irrigué naturellement Ça s'appelle un betash lachim Et le problème, il n'est que de nouveau Peut-être qu'ils ont, dans cette année-là, il y a eu un jour où ils ont manqué Le vin, il est apte à sortir un peu moins de bons Et c'est dommage, on doit prendre toujours le meilleur pour le misber De même, on ne prendra pas du vin d'un vignoble dans lequel on a semé un petit peu de blé ou de... Végétaux quoi Entre les pieds de vigne Pourquoi ? Selon un principe, tout ce que l'on plante dans la terre, ça puise des forces Et donc, pour que le vin puisse faire sortir, pour que la terre puisse faire sortir les meilleurs produits du vin Il ne faut pas qu'il y ait un étranger qui soit là et qui lui pompe ses forces D'accord ? Donc si... Donc c'est ce qu'il y a écrit Tu n'apporteras pas d'un champ qui a été semé entre les pieds de vigne Quoi qu'il arrive, tout ça, c'était pour le a priori Mais il est caché Si toutefois, à posteriori, il les a quand même apportés De ces endroits-là, de ces gens-là Ce sera caché Parce que c'est comme tout Tu dois faire ta misère avec le plus beau A posteriori Tant que ce n'est pas invalidé Alors ça en reste encore caché Finalement, tu as complété ta misère Tu as juste perdu le mérite de la portée Très belle Véhimevi kachar Ensuite E me vihine El you stone Véhimevi kachar Alors El you stone Le partenariat, il explique C'est un vin qui est particulièrement doux D'accord Sucré Parce que Pour pouvoir faire mûrir les raisins On les a mis longtemps au soleil Le soleil, il a bien tapé dessus Et comme ça, il les a fait particulièrement adoucir Mais avec le soleil Fait mûrir les fruits C'est une évidence Le fait de mûrir, c'est un début de Quelque part de fermentation C'est pour ça d'ailleurs Qu'un fruit qui a pris un coup Dans un premier temps Il va être amoli Il va être plus sucré Très rapidement, il va pourrir Alors La Mishnah m'enseigne Que si tu as eu besoin De faire mûrir Si tu as fait mûrir tes fruits Tes raisins Au soleil Pour moi, ils sont devenus très doux Ça s'appelle du el you stone C'est dérivé du grec Il rapporte le partenariat Je ne sais pas pourquoi Il dit que le soleil En grec, ça s'appelle el you stone Je ne connais pas le grec Mais je ne vois pas du tout C'est une étude avec le Ce qu'on connaît dans les lettres Dans les mots français En tout cas El me vine el you stone On n'apportera pas de ce vin Qui a été mûri par le soleil Parce qu'il était radouci Ça c'est a priori El me vine el you stone Et il me vine el you stone Et ça c'est a priori El me vine el you stone S'il apportera quand même Ce sera casher On apprendra dans le sud de la Mishnah Qu'un vin doux Il est invalidé Mais là c'est un vin doux Différent Parce qu'il était mûri avec le soleil On reviendra dessus Je n'ai pas vraiment compris Vous voyez que la Mishnah Elle est très sèche Ça parle de données Que bon Il fallait être à l'époque là-bas Pour qu'on en parle En tout cas Bon on dit on traduit on avance Ensuite El me vine el yashan Différy rabi Rami marcheri Selon rabi On n'apportera pas du vieux vin Le barton a écrit quelque chose De l'original Que je ne connais pas du tout Que ça fonctionne comme ça aujourd'hui C'est que le vin qui vieillit Après 12 mois Il commence à perdre Son rouge Moi pour moi Le vieux vin Toutes les bouteilles Qu'on achète C'est du vin vieilli A notre époque Et on voit bien qu'au contraire Il est encore plus rouge Il est encore plus Il est encore plus Il est envers le noir Apparemment là Le barton a rapport Que au vert des motos Son rouge Il baisse Il vaut moins rouge Et Il y a un grand Il nyan Selon rabi Un patient qui nous dit Dans le michelet Altair y a une quitte Adam Il ne voit pas le vin Lorsqu'il est rouge On va pas en train Dans le pasco là-bas En tout cas Il y a marqué Donc le vin Il est censé être rouge Et si le vin Il a commencé à être moins rouge Il ne faut pas l'apporter A priori et Chachamim, ils permettent malgré tout le Tiferatis, non c'était le Mélafat Jumon plutôt, qui rapporte qu'à Présauré, c'est quand même un Kacher, même d'après lui, d'accord ? Ensuite, là, on va voir une petite série de vins qui sont invalides à Présauré, « El mevi lomatoq, ve lo me uchan, ve lo me vouchal, ve y mevi basol, on n'apportera pas du vin doux. » Alors là, ça contredit son avion, parce que là-haut, on t'a dit que le vin qui a été mûri par le soleil, il est devenu plus doux, et il interdit qu'à priori, il ne peut s'arrêter les Kacher. Là, tu vois que le vin doux, il est invalidé. Le Barthéenor a non précisé, deux interprétations, mais on va retenir que la première, c'est l'essentiel. C'est qu'un vin doux, parce que le fruit, il est naturellement plus doux, plus sucré. Et là, dans ce cas-là, il ne faut pas apporter un vin doux. Si c'est, c'est-à-dire quelque part, si je ne comprends pas du tout la raison, il n'y a pas les commentaires de la raison, rien d'expliquer sur la question, donc je ne peux que oublier ce qui est écrit, mais en tout cas, retenez comme ça. Si c'est un vin qui est, un raisin qui est apte à faire du vin Kacher, alors si une fois, il a pris un coup de chou et un peu ce que ça, il est sorti plus doux, c'est encore du vin Kacher, à post-t-il-oui. Tandis que si le vin, il était naturellement trop doux, alors là, dans ce cas-là, il est invalidé. Lomé Aushan, Lomé Aushan, littéralement, ce qui a été fumé, en fait, c'est quoi ? Alors, il rapporte les commentateurs, c'est qui que j'ai vu, je ne sais plus, c'était en bas, le titre d'Israël, c'est que... J'ai dit Aushan, Anavim, qui est légitement de coup. De nouveau, je ne sais plus où ce que j'ai lu, mais ce n'est pas grave. C'était le titre, peut-être, peut-être. Il y avait... Ah, oui, voilà, exactement, c'est le partenariat. Quand les vins, ils étaient... Il y avait des fois des raisins qui avaient une tendance un petit peu trop âpre, acide. Alors, là, pour faire casser ce... Pour casser ça, on le faisait passer... On le faisait passer sur Ogrin, je ne sais pas exactement comment ce qu'ils faisaient. J'ai lu à Anavim Marim, enfin, Umerachnim, plutôt, littéralement. Il leur mettait la fumée, je ne sais pas comment ils font. Je ne connais pas le procédé. Mais en tout cas, ça leur permettait de casser ce côté acide âpre. Mais l'homme et vous châle, idem encore, si le raisin, il arrivait... Oui, ça arrive, des fois, il y a des fruits qui ne mûrissent pas. Ça nous est arrivé, des fois, des tomates, trois semaines, un mois, elles restent vertes comme ça, le bouger. Bon, quand il y a des fruits comme ça qui ne veulent pas mûrir, et après, d'ailleurs, ça arrive, il passe directement du trop dur au pourri. On n'a pas eu la chance de pouvoir, avant un moment où ils étaient mangeables normalement. Eh bien, j'imagine qu'apparemment, ils avaient des procédés par... Il y avait des raisins qui n'étaient pas aptes à faire du vin correct. Et alors, là, pour pouvoir lui aider un petit peu à devenir un bon vin, ils faisaient cuire un peu. Ils faisaient passer au feu. Ça, c'est mes Vouchal. Mais il me vit pas seul. A posteriori, pour ces trois-là, qui sont matos, que mes Vouchal et mes Vouchal, à posteriori, le vin sera invalidé. Et alors, là, on finit la Mishnah avec un sujet que j'ai encore moins compris. Alors, premièrement, je traduis. Il y a deux... Vous savez que le vin, le raisin, de manière générale, vous avez déjà vu une vigne, comment ça ressemble, comment ça pousse. C'est un fruit, c'est un bois très faible. On peut presque rien en faire. Il n'est pas capable de pousser tout seul et de faire sortir ses fruits. Pour pouvoir faire sortir ses fruits, on les fait ce qu'on appelle les soukates gefanim, on en parle dans la Parachane Balak, par exemple. Le principe, il est tout simplement de laisser la vigne, c'est une plainte qui grimpe. Donc, on va lui organiser un cadre à partir duquel la vigne, elle va pouvoir grimper et, du coup, elle va être plus haute et elle va faire tomber ses fruits en dessous, par exemple. C'est ce qu'on appelle qu'on est madeleé autour. Dans le chasse, on en parle fréquemment, on est madeleé le vin, la vigne. D'accord ? Donc, maintenant, il y a deux manières de procéder. Non, concrètement, il va y avoir des fois, on va faire une vigne, on va préparer les pieds de vigne comme ça, très haut. Et des fois, ils vont être plus bas. Alors, il y a un avantage avec les fruits qui sont plus bas, ils sont apparemment plus riches en saveurs, ils sont de meilleure qualité, tout ce fait que la vigne enseigne. Si tu as le choix entre deux vins, entre deux vignes, deux raisins, pour pouvoir avoir le choix, lequel de la vigne choisir pour faire ton vin, tu prendras le vin qui vient en bas, qui est plus proche de la terre, mais pas le vin qui vient en haut. Ce qu'il y a écrit, je n'apporterai pas de ceux qui sont suspendus plus haut, et la mina rogliot, ceux qui sont plus proches des pieds, quelque part. D'accord ? Des règles, des pieds. Et aussi, on apportera aussi, d'un kérem, d'un vigne, qui est travaillé deux fois dans l'année. Alors, apparemment, l'entretien de la vigne, il est tel que, deux fois par an, en tout cas, deux fois par an, il fallait partir tout autour du pied de vigne, lui creuser autour, comme ça l'eau qui va tomber, elle va pouvoir se stagner là-bas, et mieux pénétrer. Et c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzla HaKol, Tauf, Salam.